Bien oui, beau début de journée au Québec, petite météo tranquille. On ne peut pas dire la même chose de la Floride. Non, parce qu'on se prépare au pire en Floride. En fait, hier, je vous parlais que l'ouragan pourrait toucher terre et il serait de force 2, mais là, il s'est renforcé. Et ça pourrait même être de force 3 lorsqu'il va toucher la Floride. Ça va se faire donc demain matin. On ne sait pas exactement le lieu encore, mais on se prépare. Vous voyez les citoyens qui font des sacs de sable. Vraiment, on se prépare au pire. On dit que ça peut être des vents, Jean-François, assez importants. Évidemment, pour l'instant, Idalia se déplace. Il est à hauteur de la Floride actuellement. On le voit très bien sur l'image satellite ici. Pas de la Floride, mais plutôt de Cuba en ce moment. D'ailleurs, il y a une partie ici de l'île qui devrait être évacuée justement avec le passage de l'ouragan. On dit qu'en ce moment, il se déplace avec des vents de 110 km heure. Donc, c'est vraiment demain matin qu'il pourrait toucher l'ouest de la Floride. Comme je le disais, on ne sait pas trop encore où exactement il va frapper. Mais vraiment, toute la côte, on se prépare. D'ailleurs, Ron DeSandis, le gouverneur, a décrété l'état d'urgence qui a été accepté par Joe Biden. Donc, il y a de l'aide. Donc, c'était approuvé. Il y a de l'aide également qui a été débloquée. On pourrait avoir à procéder à des évacuations. Donc, vraiment, la situation pourrait être dramatique. On parle même de vents dangereux à ce moment-là. On se rappelle que le passage de Yann, ça avait été mortel. Ça avait été extrêmement difficile. Donc, on comprend que la situation en ce moment est assez inquiétante en Floride. Absolument. On se prépare au pire. Catégorie 3, très bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, avec des vents soutenus de 120 km heure. 3, 4, 5, c'est les ouragans majeurs. Donc, on est dans cette zone-là. Je vous rappelle qu'au large, qui ne menace pas les côtes, il y a Franklin également, qui vraiment est très, très puissant. On est en pleine saison des ouragans. Et mentionnons également que Tampa Bay va fermer son aéroport de façon préventive. En fait, je pense que l'ouragan doit passer un peu au nord de Tampa, mais on ne prend pas de risques dans cette ville de la côte ouest de la Floride. On voit des images en direct présentement, d'ailleurs, de Tampa Bay. L'aéroport, qui est assez important là-bas, va être fermé pendant quelques jours, justement, avec l'arrivée de cet ouragan. On va surveiller l'évolution, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de Québécois en Floride, on le sait, beaucoup de Québécois qui nous écoutent également. Et il y a des gens même qui y vont pendant l'hiver, qui sont au Québec présentement, vont peut-être surveiller leur habitation, évidemment, de voir qu'est-ce qui va se passer avec cet ouragan demain matin, en principe, devrait toucher terre en Floride. C'est le plus puissant, d'ailleurs, qu'est connu cette région qu'on appelle le North Bend en Floride depuis 1950. Alors, c'est d'intérêt, alors que vous voyez les deux, Idalia à gauche, Franklin à droite. Franklin qui, comme je le disais, peut-être ses restes de Franklin vont nous toucher dans quelques jours, avec des pluies plus abondantes, mais pour l'instant, il est hors d'état de nuit, il est vraiment au large.